Bonjour, avec l'acquisition du PS3, je me suis acheté ce week-end, donc la PS3, le pack Modern Warfare 3 Vous avez dû remarquer que je me suis enfin procuré la PlayStation 4 Je l'ai très mal dit, je vous avais dit plusieurs fois dans les vidéos que j'avais l'intention de l'acheter cette année Et bien ces choses faites depuis hier Et dire que tout a commencé avec cette petite bécane, la PS1 Et je me souviens que j'avais reçu cette console pour la première fois en 1998 Et mon tout premier jeu était Médiéville Je serais d'ailleurs curieux de savoir quelle a été votre toute première PlayStation La PS1, la PS2, la PS3, ou peut-être la PS4 pour les plus jeunes d'entre vous Ou peut-être que je me trompe complet et que votre première PlayStation est la PS5 Ouh, j'ai eu de la chance de pouvoir la récupérer aujourd'hui, sa sortie nationale le 19 novembre 2020 Et jamais une console avait créé une aussi grosse hype Vous aurez vu la gueule des sites marchands ce matin Ils étaient tous en PLS magistral due à un trop grand nombre de connexions Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le réflexe de précommander la console de suite Et espéraient de pouvoir récupérer une PS5 dans la limite des stocks disponibles Enfin, il ne faut jamais baisser les bras et avoir toujours ce petit espoir Mais pour la PS5, ça allait être assez compliqué Bon, certes, vous pouvez tout de même récupérer cette console sur des sites marchands type eBay Mais ce ne sera pas à 500€ son prix de base, mais plutôt à 1000€ D'ailleurs, je serais curieux de savoir quel sera le prix moyen de cette console en vente réussie sur eBay Et son prix moyen sur les sites style Leboncoin Réponse d'ici deux jours Comme on a pu le faire avec la Xbox Series X Je vous présente la Series X la plus chère actuellement sur Leboncoin 1500€, 3 fois son prix de base Et on va de suite ouvrir cette belle console, cette nouvelle PlayStation J'espère que de votre côté, vous avez pu récupérer votre console aujourd'hui même Et que pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance de la récupérer aujourd'hui même J'espère que vous allez pouvoir la récupérer avant Noël Mais si vous n'avez pas réussi à la précommander à temps Ça va être très très compliqué de la récupérer avant Avril, Mai de l'année prochaine Il faut savoir qu'à cause de la crise sanitaire Ça a ralenti les cadences de fabrication et de production de cette console Et que logiquement, il y en aura moins pour tout le monde Allez, c'est parti Alors... Attends, par contre, je n'ai vraiment pas envie de l'abîmer Avant d'ouvrir la belle bécane Je vais vous montrer quel a été mon achat en termes de jeux vidéo C'est vrai que du côté de la Xbox Series X, je n'avais rien acheté Bah après tout, c'est pas grave puisque j'ai le Xbox Game Pass Du côté de chez SNIP, il ne propose pas un service aussi qualitatif que le Xbox Game Pass C'est pour cela que mon choix de jeu a été le remake de Demon's Soul Un jeu de base sortie sur la PS3 que je n'avais pas pu faire à l'époque Et je vais voir si je ne vais pas trop en chier pour ce sous-lac qui est réputé pour sa grosse difficulté Allez, maintenant, on va ouvrir la console parce que c'est ça qui vous intéresse le plus Bande de petits cachotiers Bande de galopins Allez, on ouvre ça Attention, attention On garde bien la boîte Parce que ce que je suis en train de faire actuellement, je vais devoir le refaire pour la chaîne ASMR Puisque j'ai l'intention, tout comme la Xbox Series X De vous proposer une vidéo de déballage en mode relaxation sur Ice Minotaur Et d'ailleurs, cette vidéo a fait plus de vues que l'unboxing de cette chaîne principale Comme quoi Allez Alors, on y va doucement Tout comme la Xbox Je vous proposerai demain une petite vidéo On essaiera de trouver une place Et on découvrira ensemble l'interface Parce que je ne me suis pas du tout spoilé Je dis mal, je sais Sur l'interface de la PS5 J'ai préféré garder cette surprise pour une vidéo Allez Ok On va mettre ça comme ça Et on va découvrir Ouh Dis donc, la manette, elle est vachement lourde J'ai comme l'impression que la manette PS5 Est un petit peu plus lourde que la manette Xbox Series X Enfin, quoi que Ouais C'est assez kiff-kiff Mais attention, ce n'est pas le poids qui nous intéresse Ah, quoi que le poids, c'est quand même assez intéressant Parce que si on manipule des manettes extrêmement lourdes Bah, on commence à avoir mal au poignet et au bras Après une heure de jeu Et voyons voir la prise en main Attention, parce que là, quand même Je dis souvent que la manette Xbox est la meilleure du monde Mais la manette PS5, ils ont quand même fait Ils ont quand même amélioré l'ergonomie Et ça va être vraiment intéressant pour la vidéo duel Mais je ne pourrais vous proposer cette vidéo Qu'après une à deux semaines d'essai des deux manettes Elle a une bonne prise en main Je trouve que le design est franchement top A voir comment je vais la prendre en main Après des heures de gameplay Je m'éclate avec la manette Ah bah, il ne faut pas oublier que c'est quand même le plus important dans une console de jeu vidéo C'est la manette Enfin, après les jeux C'est la manette parce que c'est quand même dégueulasse de jouer à une nouvelle console de jeu vidéo Avec une manette immonde, immaniable Je pense bien entendu à la N64 Mais sinon, mis à part ça Nous avons pour continuer Une petite notice pour les garanties La notice de la PS5 Ah bah là franchement, on ne peut pas faire plus épuré Du blanc, du blanc et encore du blanc Et le guide de sécurité Les éléments qui ne m'intéressent pas vraiment Et qui ne vous intéressent pas vraiment Le câble pour alimenter la console Câble classique, universel Comme vous pouvez le constater Ça aussi, il n'y a vraiment pas de problème Et la GMI sera la même aussi Franchement, il ne faut même plus s'embêter pour les consoles Il faut utiliser des câbles universels Comme ça, il n'y aura vraiment pas de problème Par contre, j'ai l'impression que la longueur du câble à GMI n'est pas vraiment ouf Il faut faire des petites économies à droite à gauche Et ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai comme l'impression que c'est le socle Oui, c'est le socle Ça, c'est léger C'est très plastique C'est play school Bon, alors, la taille Bon, après, on verra comment je vais mettre ça en place Ouais, j'y vais vraiment en mode À la Wologan Beast to Fly À la Wologan for you Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le câble USB pour pouvoir recharger la manette Et si je ne me trompe pas, c'est du USB-C Et là, encore une fois, on a le droit à un câble universel C'est parfait Je me souviens, dans les anciennes consoles, les consoles rétro et même aujourd'hui Les câbles ne sont pas universels Il faut trouver les câbles officiels Ça coûte un bras Alors que les câbles des consoles récentes, c'est tous les mêmes Il n'y a vraiment pas de problème Surtout pour le câble de la Pyritel Là, j'y ai mis Ouh, par contre, là, ça fait Ça fait très très cheap par rapport à la Xbox Regardez Voilà La console se trouve dedans Avec deux vulgaires bouts de carton Pour maintenir la console Bon, après tout, le carton, ce n'est pas le plus important Il ne faut pas oublier ceci Attention Attends, qu'est-ce qui est tombé, là ? Ah non, c'est mon C'est mon dimone soul Voilà la console Donc on a deux gros bouts de carton, comme je le disais Qui veut des oeufs ? Et attention En avant pour le déballage De la PS5 On peut remarquer qu'elle est vague Elle est très 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 balèze Et en plus, elle est lourde Et je la découvre pour la première fois Voilà Oh, regardez-moi ce monstre Oh, vache Comment je vais réussir la foutre, là ? Ça va être compliqué Faisons le petit tour du propriétaire Ici, nous avons le lecteur CD Enfin, lecteur Blu-ray J'ai préféré prendre la version avec lecteur que sans lecteur Mais de façon, que ce soit la version avec ou sans lecteur C'est compliqué de récupérer une PS5 Là, nous avons un port USB Ici, à mon avis, ça doit être l'éjecte Bouton éjecte Et là, le bouton power Et à l'arrière, c'est du USB 3, bien entendu Par contre, là, je l'ai foutu à l'envers Donc, là, c'est pour pouvoir alimenter la console HDMI Câble Ethernet Et là, c'est deux ports USB C'est plutôt dans ce sens Et déjà, je l'ai foutu Voilà, il est là Le lecteur en dessous Ça se met comme ceci Hop Vous la posez là Et c'est parti Sinon, on a vraiment le droit à un design très, très épuré Donc, le signe de PlayStation ici Et sinon, après Je trouve qu'avec son design sur les côtés Ça fait C'est très fragile Il suffit que vous la faites tomber Ou vous fassiez un pet de travers Vous pouvez vite casser ceci en deux Après, c'est bien de proposer un design assez classe Après, je pense qu'ils ont proposé un design de ce style-là Par rapport au système de ventilation Ah, mais je suis déçu Là, il manque quelque chose Sur cette PS5, je me suis fait arnaquer Je la mets où, ma petite carte mémoire ? Ah, autre détail que j'ai oublié de regarder C'est ça On a les signes des manettes de la PS1 Croix, rond, carré et triangle En combien d'exemplaires ? On s'en fout C'est le genre de détail C'est juste pour faire un peu de remplissage Et pour montrer que cette console A été extrêmement bien foutue Pour les grands fans de chez Sony Moi, ce que je veux savoir, c'est Qu'est-ce qu'elle a dans le bide ? Et est-ce qu'elle est mieux que la Xbox Series X Qui a vraiment monté le niveau très, très haut ? Mais c'est pas ça qui fait tout Dans le monde des jeux vidéo Ce sont les exclusivités Et le marketing Comme je le disais J'ai comme l'impression Qu'elle est fragile, la console Faudra faire extrêmement gaffe Bon, après tout Les objets de maintenant Sont tellement fragiles Qu'on ne retrouvera jamais La solidité des anciennes consoles rétro Qui, elles, pouvaient bien résister dans le temps J'espère que de votre côté Vous allez pouvoir récupérer votre PS5 Aujourd'hui Ou assez rapidement Et je vous remercie beaucoup D'avoir été présent et présente Sur cette vidéo Et merci pour les pouces bleus Et les nouveaux abonnements Je vous promets Un bon gros nombre de nouvelles vidéos D'ici les prochains jours Avec justement La découverte de l'interface de main Plus l'installation de la console Et il y aura bien entendu Des vidéos de comparaison Entre la Xbox Series X Et la PS5 Parce que j'ai bien l'intention De jouer à fond Sur ces deux consoles Et sachez qu'en plus Ça va être le renouveau La nouvelle vague De cette chaîne YouTube Où je vais uniquement M'intéresser A la nouvelle génération de consoles La PS1 et la Xbox Series X Je possède les deux consoles Ce serait dommage De ne pas vous proposer Du contenu En rapport avec celle-ci Si vous avez des suggestions Pour les prochaines vidéos Par rapport à cette nouvelle génération De consoles N'hésitez surtout pas A me le faire savoir Dans l'espace des commentaires Merci beaucoup Et c'était Astérian Le Bon